Les fonctionnaires de la ville de Mohsen-Djok décident de clouer les portes de la mairie. Ceci est un acte d'espoir des agents de la mairie de Mohsen-Djok qui cumulent plusieurs mois sans revenu. Certains d'entre eux n'ont pas perçu leur salaire depuis près de 53 mois. Je dis bien 53 mois. Le dictateur Denis Sassongueso a plongé la République du Congo dans l'extrême pauvreté. La manne pétrolière a été détournée au profit d'une minorité et cachée dans des paradis fiscaux. La manne pétrolière a été détournée. Il y a des tranchées dans un sujet. Il y a des tranchées dans les autres. Les tranchées dans l'extrême pauvreté. Il y a des tranchées dans l'extrême pauvreté. Il y a des agents de la mairie avec un outil de la mairie. Je n'ai qu'à l'hôpital, je n'ai qu'à l'hôpital, je n'ai qu'à l'hôpital. Je n'ai qu'à l'hôpital, 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 je n'ai qu'à l'hôpital Pas de service minimum. En écoutant scrupuleusement ces agents de la mairie de Monsenje, le dictateur Denis Sassou-Guessou et son régime incarnent le mal absolu. Il faut impérativement chasser du pouvoir. Ce monsieur a aussi insisté du fait que le Congo a été pris en otage et plongé dans la misère car une seule famille a décidé de voler l'argent public et de cacher dans les paradis fiscaux à l'étranger. Dites tout ce que vous en pensez. Abonnez-vous les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada